Bonjour, je suis Massimo Cancellieri, coach de CSP. Et après que tu mets la musique... Putz « Band of Horses ». Tu sais « Band of Horses » ? Et tu peux aussi mettre, quand la musique se passe, « Band of Horses » ? Et le titre ? Non. Est-ce que tu peux te présenter, mais sans parler de basket ? Donc, ce n'est pas facile de présenter moi à ne pas parler de basket. Parce que je peux juste parler de quand j'étais plus jeune. Je voudrais être journaliste, je voudrais être enseignant de littérature classique. Je voudrais être joueur de guitare, je ne sais pas, juste joueur, mais faire de la musique. Et après, j'avais juste l'occasion de choisir, et j'ai choisi le basket. Je suis… Dehors du basket, j'aime beaucoup la musique. J'aime beaucoup le indie rock, le rock en général. Et c'est la chose que je préfère faire dehors du basket, mais il y a juste 30-40 minutes pour écouter la musique. Donc, tout le reste, heureusement, c'est le basket. Quand tu es arrivé l'année dernière, tu ne parlais pas un mot de français. Est-ce que ça a été dur à apprendre, et pourquoi as-tu tenu à parler la langue du pays ? C'était très dur. Je n'ai jamais parlé français dans ma vie. J'ai tous les fois parlé anglais ou italien. Au début, ce n'était pas facile parce qu'il y avait beaucoup de choses à faire. Et donc, pour prendre les courses, c'était juste pour le temps difficile pour moi. Et après, j'ai écouté, entendu beaucoup de mots de France. Oui, c'est presque pareil l'italien et le français, mais pour le verbe, pour beaucoup de choses, ce n'est pas pareil. C'est totalement différent. Et aussi, la prononciation, c'est différent. C'est mon ami, tu lis et tu écris le français, et donc, tu parles français, c'est totalement différent. Et parfois, les mots, quatre mots, pour moi, semblent juste un. Donc, les premiers quatre mois, c'était un cauchemar. Après, j'ai eu la possibilité, j'ai été très, comme tu dirais, « stubborn ». J'ai commencé l'écrir, j'ai commencé à étudier, et donc je suis heureux de parler français parce que la seule, l'unique raison, c'est pourquoi j'aime respecter la culture du pays et de la place où je travaille et qui m'a donné la possibilité de faire ce bon travail. Donc, honnêtement, je dois donner quelque chose à le pays qui m'a donné beaucoup de choses. C'est pourquoi j'ai décidé, et je voudrais parler français, et j'espère d'être mieux jour après jour. Quels sont tes objectifs pour cette nouvelle saison ? Donc, je prends la question personnellement. J'entends que je voudrais être mieux que la dernière saison. L'interview, c'est pour les fans, pour les gens. Je ne sais pas pourquoi je vais être troisième ou deuxième dans le classement. C'est juste d'être mieux. Je voudrais que tous les gens de l'endroit du basketball, et aussi Beaublin, et aussi Limoges, je peux voir que je suis mieux. Comme je peux être mieux, d'être un meilleur entraîneur, avoir une meilleure relation avec les joueurs, avec l'argent, avec les arbitres, avec toutes les personnes qui sont autour du métier que je fais. Et donc, d'améliorer parce que j'ai une grande ambition, d'être tous les fois, d'arriver au top niveau que je peux arriver. Si tu devais présenter Limoges à quelqu'un, tu l'amènerais où en premier, et pourquoi ? La première chose, c'est de faire un petit tour de centre-ville, parce que c'est très particulier, c'est très unique. Plutôt pour une Italienne, pour des gens qui n'ont jamais venu à Limoges. Avec toutes les maisons, ça ressemble un petit peu l'endroit de Harry Potter, pour moi. Et après, à manger quelque chose de particulier dans le centre-ville. Et s'il y a la possibilité, après, de voir le voisinage, dehors de Limoges, du lac, il y a beaucoup de choses à voir. C'est un endroit, honnêtement, particulier. Et pour moi, après un an, pour moi, c'est agréable. Je me sens à la maison ici. Honnêtement, je ne dis comme ça, pourquoi je voudrais dire cette chose pour faire les autres un meilleur moi. Parce que je dis Limoges, c'est Limoges. Non, ce n'est pas comme ça. Au début, je dis Limoges, je n'aime pas. Maintenant, je me sens à la maison. Le Limoges CSP, pour toi, en seulement trois mots. Oh, trois mots. Donc, c'est passion, c'est le premier mot. Histoire, famille. Parce que, honnêtement, nous avons fait l'agent de Limoges et les supporters de Limoges. C'est, honnêtement, beaucoup différent, un rapport à beaucoup d'autres supporters. Quand nous avons terminé la saison dernière, pour la première fois dans ma vie, les gens qui m'ont rencontrés dans la ville, dans les rues, ils n'ont pas dit « Bravo, bonne saison ». Oui, beaucoup de personnes ont dit « Merci ». Ça signifie beaucoup pour moi. Merci, parce qu'elle a reconnu que nous avons fait quelque chose pour tout le monde. C'est juste pour dire, nous sommes… Wow, we have been in the fourth place. Pardon. C'est pourquoi nous avons participé à la passion de la ville, je pense. Et quand quelqu'un te dit « Merci », avec le cœur, pour moi, c'était, honnêtement, un grand-chose. C'est une des raisons pourquoi j'aime beaucoup rester ici, entraîneur, et de continuer à participer à cette passion. Quelle est ton expression française préférée ? Donc, grand mot, mais ce n'est pas possible. Je rigole. « Préférée » pour moi, ce n'est pas une expression, mais j'aimerais parler comme le français normal. Ce n'est pas comme un étranger qui parle français. Pour dire toutes les petites choses, tous les petits trucs que le français dit. « Ecotruc », c'est un mot que j'aime. Et après, il a… Quand tu es unis, quand tous les mots, c'est uniquement un mot. C'est comme, je ne sais pas, à tout à l'heure, ou à toutes. Quand tu peux dire « OK, à plus », à toutes. J'aime beaucoup faire semblant que je suis français. Donc, ce n'est pas un mot, mais c'est la façon de parler que j'aime beaucoup. Et j'espère d'apprendre très vite, de faire comme ça. Mais « truc », c'est un mot que j'aime. Je ne sais pas. Parce que quand j'ai connu la mot, je dis un truc, le truc, c'est bon pour moi. Tu es fini ? Bravo !